Bonjour, alors les éditions Passiflore sont situées dans les Landes. Elles ont été créées en 2009. C'est une histoire de passion parce que la Passiflore c'est la fleur du fruit de la passion. D'abord c'est la contraction des prénoms des trois créatrices, Patricia, Sylvie et Florence, et puis on avait envie d'associer notre image à cette fleur qui est à la fois tenace et pacifiante. Tenace, on a beaucoup de volonté, d'énergie, beaucoup de travail pour pouvoir déjà exister depuis 12 ans, et puis également pacifiante parce que nous avons envie de véhiculer des valeurs qui vont dans ce sens. Notre maison a démarré très lentement, un livre puis un autre puis un troisième. Nous avons deux catégories d'ouvrages. Nous travaillons la littérature et également nous présentons des ouvrages sur la culture du Sud-Ouest. On alterne un petit peu comme ça. Voilà, on a deux pieds et on essaye de partager nos deux passions, la passion pour notre région et la passion pour les livres, la littérature contemporaine et française. Je n'ai pas de coup de cœur, je vais vous décevoir. Quand je fais des conférences un petit peu pour expliquer ce qu'est le métier d'éditeur, j'attache beaucoup d'importance au mot maison. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises. On dit une boucherie, on dit un cabinet d'avocats, on dit une librairie, mais on ne dit pas une société d'édition, on dit une maison d'édition. Pour moi, c'est pas un hasard. Ça veut dire que dans cette maison, on accueille des gens, on accueille des personnes que l'on a choisies, que l'on a sélectionnées parce qu'on reçoit énormément de propositions d'édition et des personnes avec lesquelles on va se sentir bien. Donc après, une fois qu'elles sont entrées dans la maison, chacune à sa place. Voilà, donc je n'ai pas de coup de cœur à vous proposer pour la maison Passiflore. J'ai simplement à vous proposer d'ouvrir notre catalogue, voilà, que voici, ou d'aller sur notre site www.édition-passiflore.com et d'aller regarder chaque livre à sa place. Chaque livre est présenté avec une vidéo, avec un extrait, avec des réactions de lecteurs. On essaie de le faire le plus en détail possible pour que vous ayez une idée plus précise de ce qui vous attire d'un premier coup d'œil et que vous ayez envie d'aller plus loin.